L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le cours sur l'image vectorielle dans Moodle. Cet atelier est composé de plusieurs leçons, dont l'objectif est de vous apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle InScape pour pouvoir réaliser des logos ou des plans dans un format vectoriel. Pour faire ça, il faut bien réaliser les activités dans l'ordre. Vous avez une première leçon sur le logiciel InScape. Je vous conseille de très vite l'ouvrir. Le raccourci est sur votre bureau. Dans cette leçon, vous avez plusieurs choses à faire. Déjà, vous pouvez récupérer le PDF interface et prise en main, qui va vous permettre de voir où sont situés les menus. Vous pouvez l'ouvrir ou même l'enregistrer si vous le souhaitez. Vous pouvez même le cacher ou l'imprimer si besoin. Ensuite, vous avez quelques exercices à réaliser. Le premier consiste en la réalisation d'un Pac-Man. Pour être précis, c'est plutôt le fantôme de Pac-Man. Il y a une petite vidéo et un document PDF pour vous aider à faire ça. Ici, vous avez bien la fiche interface et prise en main. Là, ça vous permet d'apprendre ce que c'est qu'une image vectorielle, qu'est-ce que c'est que le format SVG. Et puis, vous retrouvez assez vite les différents menus, et ainsi de suite. Une fois que vous avez dessiné ce Pac-Man, vous pouvez dessiner le deuxième exercice, c'est un lion. Ensuite, vous avez un exercice pour apprendre à utiliser les textes dans Inkscape. Là, c'est par exemple pour réaliser un logo. Et puis, un petit document pour aller plus loin. Donc, si vous avez encore un peu de temps devant vous, puisque vous avez deux séances de deux heures pour faire tout ce cours, vous pouvez aller voir les exercices supplémentaires qui vous sont proposés. Avec Inkscape, on peut aussi vectoriser, c'est-à-dire qu'on a une photo qu'on va venir scanner, et ensuite, on la vectorise dans le logiciel. C'est-à-dire que d'une image matricielle, on obtient une image vectorielle. Une fois qu'on a terminé la leçon, on peut réaliser le petit test de connaissance. Donc, c'est un petit quiz de 10 questions. Alors, faites-le sérieusement, puisque cette note entrera dans votre note de 1000 pour le semestre. Donc, il faut faire ça sérieusement. Ensuite, il faut déposer vos travaux, c'est-à-dire le Pac-Man et le lion. Alors, ça, c'est juste pour que je puisse me rendre compte de qui a fait le travail ou pas. Ensuite, si je reviens sur le cours sur l'image vectorielle, vous avez une deuxième leçon sur le logo. Alors là, c'est plus qu'est-ce que c'est qu'un logo, comment ça fonctionne, avec différents documents que vous pouvez consulter, donc la symbolique des formes, la symbolique des couleurs, la symbolique des polices et la symbolique du logo. Donc ça, c'est important aussi d'aller voir, parce qu'un logo, ça n'est pas une juxtaposition d'éléments. Donc, il va falloir avoir un minimum de connaissances sur qu'est-ce que ça veut dire, si par exemple, je fais un logo de forme rectangulaire, ou si je le fais rond, c'est quoi, qu'est-ce que ça engage comme différence. Ensuite, donc ça, ces deux leçons devraient vous prendre à peu près deux séances de deux heures. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu. Et ensuite, vous avez les consignes de l'atelier. Donc, si vous voulez réaliser un logo, une bannière web, un nuage de mots-clés, vous avez ici des cahiers des charges pour vous aider à faire ça. Vous avez la grille de correction de l'atelier. Donc ça aussi, c'est important d'en prendre compte, de la prendre en compte. Et vous avez également une note d'intention qui sera à rendre avec le travail que vous allez faire. Donc là, c'est comment vous allez être noté. Et puis, vous avez ici la note d'intention. Par exemple, on vous a demandé un logo pour une association. Vous avez suivi un cahier des charges. Et ici, vous devez expliquer qu'est-ce qui vous a guidé vers votre choix final de logo. Et puis aussi, m'indiquer comment vous évaluez votre production. Est-ce que vous la trouvez excellente ou au contraire très mauvaise ? Vous avez quatre cases à vous d'auto-évaluer votre travail. Alors, suivant les cas, ce sera une note d'intention pour le groupe ou pour un étudiant. Ça dépend si vous avez tous travaillé sur le même projet ou pas. Alors, il y a aussi un petit onglet ressources libres. Donc ça, ce sont des ressources que j'ai trouvées sur Internet qui me paraissent intéressantes. Comme par exemple, OpenClipArt, mais en ce moment le site est en dérangement, qui permet de trouver des ClipArt vectoriels. Vous avez pixabay.com. Donc là, plein de choses à télécharger qui peuvent vous rendre service. Il suffit ici de mettre Vector Graphics. Et vous n'obtiendrez que des images vectorielles utilisables dans InScape. Un petit tuto pour réaliser des plans. Parce que InScape, ça peut aussi permettre de réaliser un plan d'accès, par exemple, pour mettre sur une affiche ou sur un site Internet. Et comment on peut réaliser un nuage de mots-clés avec InScape. Et dernier onglet, c'est le logiciel SOSI. Même chose, il est sur le bureau de votre ordinateur. Il permet, à partir d'un fichier SVG, de créer une animation. Dernière chose, votre atelier dure cinq semaines. Donc, soyez vigilants. Gérez bien votre temps et organisez-vous. Parce que la dynamique de votre groupe sera, elle aussi, prise en compte dans votre évaluation. Et voilà.